Ok, je vais lire un passage du livre de Job et faire quelques commentaires, quelques réflexions. D'abord, je vais le lire, Anati. N'est-ce pas un temps de service qu'a accompli l'homme sur terre, ni mène-t-il pas la vie de mercenaire, tel l'esclave soupirant après l'ombre, ou l'ouvrier tendu vers son salaire? Là, j'ai un portage de moi d'illusion à mon compte des nuits de souffrance. Et tendu sur ma couche, je me dis, à quand le jour, si t'es levé, qu'en serai-je au soir? Il est pensé, folle, m'aussède jusqu'au crépuscule. Vermine, écoute, terreuse, couvre ma chair, ma peau cherche et supure. Mes jours ont couru plus vite que la navette et disparu sans espoir. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle, que mes yeux ne reverront plus le bonheur. Désormais, je serai invisible à tout regard. Tes yeux seront sur moi et j'aurai disparu. Comme la nuit se dissipe et passe, qui descend au chérol, n'en remonte pas. Il ne revient pas habiter sa maison et sa demeure ne le connaît plus. Et c'est pourquoi, je ne puis me taire, je parlerai dans l'angroasse de mon esprit. Je me plaiderai dans l'amertume de mon âme. Je vais continuer. Suis-je la mer, moi, ou le monstre maré, pour que tu postes une gore de condomoi? Alors, si je dis, mon lit me consolera, ma couche atteignera ma plainte. Alors, tu m'effraies pas des songes? Tu m'éprouvantes pas des visions? Ah, je voudrais être étranglée. La mort, le tout que mes douleurs. Je m'en moque. Je ne vivrai pas toujours. Aussi, laissez-moi. Mes jours ne sont que saufs. Qu'est-ce que donc l'homme pour en faire un si grand cas? Pour en faire un si grand cas? Pour fixer sur lui ton attention? Pour l'inspecter chaque matin? Pour le scouter à tout instant? C'est sûr à tu, enfin, de me regarder? Pour me laisser le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, que t'ai-je fait à toi, l'observateur attentif de l'homme? Pourquoi m'as-tu pris possible? Pourquoi tu suis à charge? Ne peux-tu tolérer mon offense? Passer sur ma faute? Quand bientôt, je serai couché dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Ok. Quelques réflexions. N'est-ce pas un temps de service qu'a accompli l'homme? Un temps de service. Nous venons dans ce monde pour servir et non pour mener la vie de mercenaire. Tel esclave soupira à son nom. Il se comporte à l'esclave et aussi à l'ouvrier qui attend son salaire. et il se voit avoir des nuits de souffrance. Des nuits très longues de souffrance. Il se voit misérable. Il se voit pour le jour et le soir. Il les voit passer. Il a des mauvaises pensées qui viennent dans sa tête. Il dit qu'il a des problèmes de peau. et les jours vont et reviennent sans espoir. Il n'a pas d'espoir. Il dit que moi je sais que notre vie sur terre c'est qu'un souffle et que mes yeux ne reviendront pas le bonheur et perd l'espoir. Job perd l'espoir. Il dit désormais je serai invisible. il ne sera plus là dans ce monde. Il a dit que puisqu'il voit que son créateur est en train de le regarder l'observer et ne fait rien pour ses souffrances il a dit bon quand je ne serai plus là sauf maintenant vous n'allez plus avoir l'occasion de me regarder comme ça et à me rien faire. il dit comment les nuages se disciples et bien c'est comme ça si on va au shéol on n'en revient pas et si l'on revient on n'en revient pas dans sa maison et même sa maison ne vous reconnaît plus ça c'est dur qu'est-ce qu'il il est en train de souffrir il imagine les choses pires c'est pourquoi je ne peux me taire je parlerai d'angoisse il est angoissé il est en train de parler à son âme beaucoup d'âme et suis-je la mère ou le monstre marin monstre marin est-ce que qui je suis pour que tu poses devant moi une gorde il est même si Dieu est contre moi je suis qui je suis pour que Dieu soit contre moi il a dit que mon lit peut me consoler ma couche a tenura ma plainte so so quand il dort quand il est dans son lit ce qu'il a ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de choses et alors tu m'effrè par des songes par des songes ça veut dire que même s'il est dans son lit il accepte d'être dans son lit il souffre et maintenant il a des songes qui sont là seulement pour lui faire peur il y a des mauvaises visions qu'il éprouvante il se sent découragé il a dit je voudrais être étranglé la mort plutôt que mes douleurs ça c'est une colère qu'il est en train de faire une grande colère pour ce qu'il n'a plus d'espoir et je voudrais être étranglé c'est le cri du coeur et parce qu'il voit qu'il était prêt de souffrir il n'y a pas de consolation je m'en moque je ne vivais pas toujours il a fait son choix il a dit plutôt la mort que ses souffrances ses souffrances sont trop et puis il a dit qu'est-ce que donc que l'homme peut en faire si grand cas pourquoi que vous créateurs vous faites grand cas de l'homme pourquoi vous fixez votre attention sur moi ça c'est une sorte de délire vous me voyez chaque matin vous m'inspectez vous secrutez à tout instant il sent quand même la raison du créateur qui n'agit pas pour lui c'est sûr c'est sûr as-tu enfin de me regarder pour me laisser le temps d'avaler ma salive il voit que il est inspecté il a l'air au gros de Dieu sur lui il ne peut même pas avaler sa salive tellement il est en train de le regarder ben il ne fait rien pour lui il dit si j'ai péché que t'ai fait à toi il dit ok je suis un pécheur j'ai péché mais toi je n'ai rien je n'ai rien fait donc que t'ai fait à toi l'observateur attentif de l'homme pourquoi m'as-tu pris possible pourquoi tu suis à charge ça veut dire que pourquoi moi et non pas les autres quand on souffre quand quelque chose nous arrive on a l'impression que nous sommes les seuls à souffrir mais dans cette histoire de maladie de virus nous tous nous en souffrons ne peux-tu tolérer mon offense passer sur ma faute si je t'ai fait quelque chose pourquoi ne 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 passe pas parce que ne pense pas sur ça quand bientôt je serai couché dans la poussière et tu me chercheras je ne serai plus là il a dit que enfin tu es en train de me regarder tu prends plaisir à me regarder à ne rien faire et bien quand je serai mort de ma poussière ou que je ne serai plus et je ne serai plus tu vas me chercher pour me regarder ça c'est triste ça c'est Job Job le livre de Job le livre de Job je vous laisse à vos réflexions